Des barrages de fortune incendiés au pied de l'église de Sainte-Thérèse. Plusieurs quartiers de Fort-de-France se sont embrasés. Une nouvelle nuit d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Six policiers ont été blessés par des tirs de plomb. Hier matin déjà, les habitants de Fort-de-France s'étaient réveillés devant des carcasses de voitures en feu. Les signes d'une nuit agitée. On est inquiets, on est obligés de fermer. Bon maintenant je vois, ça fait quand même deux semaines, c'était calme, mais ça s'est recommencé. Et il y a des enfants qui ne sont pas à l'école, c'est un peu gênant. Dans les rues, on ne compte plus les barrages. Quand les policiers parviennent enfin à dégager la route, les manifestants se précipitent pour en installer un nouveau. Ils protestent contre la vie chère et tiennent certains ronds-points, avec pour objectif affiché désormais le blocage de la Martinique. On est passé à une phase un petit peu plus dure. La priorité des Martiniquais, c'est de pouvoir se nourrir. Le mouvement contre la vie chère a commencé en juillet dernier. Les manifestants réclament un alignement des prix avec ceux pratiqués en métropole. Un ultimatum avait été fixé au 1er septembre. Depuis, les manifestations et les blocages de supermarchés se multiplient. Ce père de famille explique qu'il est en permanence dans le rouge et qu'il ne peut pas répondre aux demandes de ses cinq enfants. En 2022, les produits alimentaires étaient 40% plus chers en Martinique qu'en métropole. Des négociations sont en cours entre l'État, les distributeurs et les collectivités.